L'Épître de Paul à Philemon Paul, un prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée notre frère, à Philemon notre cher bien-aimé et compagnon d'œuvre, et à notre bien-aimé à Phy, et à Archipe, notre frère d'armes, et à l'Église dans ta maison, grâce envers vous, et paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie mon Dieu, faisant toujours mention de toi dans mes prières, entendant parler de ton amour et de ta foi que tu as envers le Seigneur Jésus et envers tous les saints, afin que la communication de ta foi puisse devenir efficace par la reconnaissance de toute bonne chose qui est en vous en Christ Jésus. Car nous avons grande joie et consolation dans ton amour, parce que les entrailles des saints sont revigorées par toi, frère. C'est pourquoi, bien que je puisse être très hardi en Christ pour t'enjoindre ce qui est convenable, cependant à cause de l'amour, je t'implore plutôt, étant tel que je suis, Paul, l'homme âgé, et maintenant aussi un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'implore pour mon fils Onésime, que j'ai engendré dans mes liens, lequel dans le temps passé t'était inutile, mais maintenant est utile à toi et à moi, lequel je t'ai envoyé de nouveau, reçois-le donc, c'est-à-dire comme mes propres entrailles, lequel j'aurais voulu retenir auprès de moi, pour qu'à ta place il puisse me servir dans les liens de l'Évangile, mais je n'ai rien voulu faire sans ton intention, afin que ton bienfait ne soit pas comme si c'était par nécessité, mais volontairement. Car peut-être s'en est-il donc allé pour un moment, afin que tu le reçoives pour toujours, non plus comme un serviteur, mais au-dessus d'un serviteur, un frère bien-aimé, particulièrement de moi, mais combien plus à toi, dans la chair et dans le Seigneur. Si donc tu me comptes pour partenaire, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait du tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte, moi, Paul, je l'ai écrit de ma propre main, je te le repayerai, bien que je ne te dise pas comment par ailleurs tu me dois ta propre personne. Oui, frère, donne-moi cette joie de ta part, dans le Seigneur, revigore mes entrailles dans le Seigneur. Ayant confiance dans ton obéissance je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je ne dis. Mais en même temps prépare-moi aussi un logement, car j'ai confiance que par vos prières je vous serai donné. Voilà Epaphras te salue, mon compagnon de prison en Christ Jésus, Marc, Aristarque, Desmas, Luc, mes compagnons d'œuvre. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen